Vous n'avez pas pu manquer le défilé des cartables ce lundi 4 septembre dans les rues et les quartiers de Villefranche-sur-Saône. Près de 4000 élèves prenaient le chemin de l'un des 25 établissements scolaires municipaux de la ville. Une rentrée bien préparée grâce à la collaboration et l'action conjuguée entre les services de la mairie et l'éducation nationale. Une rentrée scolaire riche en dispositifs à mettre en place, donc une rentrée scolaire on va dire complexe, mais une année scolaire qu'on a pu anticiper de manière solide. Et du coup une journée de rentrée de lundi, là nous sommes le lendemain, qui a pu se passer me semble-t-il dans la plus grande sérénité. Je crois qu'il y a une mesure phare cette année et Villefranche est pleinement concernée, c'est le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans l'éducation prioritaire. Donc cela représente 15 postes supplémentaires pour Villefranche qu'il a fallu envisager, traduire en poste, traduire en personne ensuite, pour que chacun soit bien à sa place. Et puis envisager aussi du point de vue des locaux et là un travail conséquent a été conduit avec la mairie pour faire en sorte que les installations matérielles soient envisagées. Et ce n'est pas forcément une chose simple, mais je crois que là l'expérience a montré qu'effectivement là tout est prêt et tout fonctionne bien là à ce lendemain de rentrée. C'est une bonne rentrée des classes dans des bonnes conditions matérielles et humaines dont on peut se féliciter parce que c'est un véritable investissement pour l'avenir quand on investit sur l'épanouissement, sur l'instruction de nos enfants. Un peu plus de 2 millions d'euros d'investissement cette année, un peu plus de 2 millions d'euros de fonctionnement hors salaire tous les ans. C'est une vraie priorité municipale que d'investir sur l'avenir de nos chers enfants caladois. Parmi les éléments marquants de cette rentrée 2018, bien évidemment le retour à la semaine des 4 jours. On avait organisé une concertation avec les parents d'élèves qui siègent dans les conseils d'école et à la très grande majorité, le choix avait été fait de revenir à la semaine de 4 jours. On adapte donc notre service jeunesse pour le réouvrir le mercredi matin afin que ceux qui n'aient pas de possibilité de garde de leur enfant puissent retrouver un service jeunesse éducatif sur cette période du mercredi matin. Et puis l'autre innovation cette année c'est la baisse des tarifs des cantines scolaires. On a souhaité, alors au-delà de l'accompagnement social, pour les gens qui sont très démunis, qui peuvent bénéficier déjà de tarifs réduits, on a souhaité réduire les tarifs de 4,37 euros, ce qui aurait dû être le tarif au mois de septembre, à 3,70 euros pour les quotients familiaux faibles, mais aussi des tarifs dégressifs à 3,80, 3,90, etc. qui permet aux classes moyennes d'avoir un véritable gain de pouvoir d'achat qui peut attendre 200 euros par an. C'est un vrai choix municipal que d'accompagner les familles dans la restauration scolaire de leur enfant. Durant l'été, des travaux ont également été effectués dans les nombreux établissements de la ville pour un budget de 650 000 euros. Alors cette année, comme tous les ans, il y a les travaux de mise en propreté, d'entretien des locaux, mais il y a aussi eu la mise en place des CP et des CE1 dédoublés qui se poursuit et qui a nécessité des aménagements dans des écoles, telles qu'à Ferdinand Buisson, où deux classes ont été créées dans une ancienne salle qui n'était pas très agréable, qui maintenant est devenue une grande salle de réunion et deux salles de classe pour les CP et les CE1. Il y a eu la création d'un espace également à l'école Jean Bontoux. Voilà, nous avons fait le maximum pour que les élèves soient le mieux accueillis possible, avec ce qui a été pour les travaux en interne, ceux-là les plus importants. Il y a également eu la réfection de l'école Polfort qui avait subi un incendie en décembre dernier. Donc l'école a été reconstruite à l'identique. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai l'impression que les peintures sont neuves. Maintenant, tout a été refait et c'est magnifique. Nous avons eu la chance d'avoir la livraison anticipée, puisque les entreprises ont fort bien pu travailler de l'agrandissement de l'école Manon-Roland. Donc ce sont plus de 500 m² qui ont été offerts à la rentrée aux élèves et aux équipes éducatives, bien évidemment. Une rentrée qui a été qualifiée de zen et sereine. Elle est en train d'être venus chez eux. Elle est en train d'être venus. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est en train d'être venus.